Elle connaît tous les trucs de la radio, Clara Dupont-Monod. Transition vocale. Oui, parce que l'actualité, Nicolas, c'est aussi Anne Hidalgo qui a proposé hier de planter 170 000 arbres à Paris. Alors, cette proposition d'arbres permet de cacher une forêt de questions cruciales, mais le marketing vert sera toujours préférable à la politique. Alors, Anne Hidalgo devrait lire un livre pour prendre une vraie leçon d'écologie. Et ce livre, c'est « Mon ancêtre poisson » de Christine Montalbetti. Parce que depuis des décennies, flotte dans la famille de cette femme un mythe autour de son arrière-grand-père qui s'appelle Jules Poisson. Et ce monsieur est auréolé de mystères. Or, les écrivains ont un rapport assez particulier avec le mystère. C'est un peu comme ça les appâte, en fait. C'est un peu comme le chat avec la boulette de poisson. Et même, et même, le mystère est aux écrivains un peu ce que le bilan négatif est à Ségolène Royal, un ami très proche. C'est gratuit, mais ça vous fait plaisir. Bah oui. Alors, non mais en plus c'est vrai. Alors, l'écrivain plonge. Il plonge vers le poisson d'ailleurs. Mais il se trouve qu'elle découvre que Jules Poisson fut nommé jardinier au Jardin des Plantes à Paris en 1843. À ce moment-là, il a 9 ans. C'était une époque où le travail des enfants ne rebutait personne. Il en sortira botaniste, reconnu. Et entre ces deux points-là, ce sera écoulé une vie. Mais parce qu'il a passé sa vie entière parmi les plantes, parmi les fleurs, parmi les arbres, Christine Montalbetti écrit sa vie en verre, une sorte de biographie végétale. C'est un peu comme si on avait Madame Bovary racontée par son potager, Cro-Blanc racontée par les forêts qu'il a traversées, ou Don Quichotte racontée par les fleurs qu'il a pu cueillir. En fait, au fond, elle creuse. Il a creusé, lui, Jules. Eh bien, Christine, elle, elle va creuser sa vie. Jules Poisson grandit donc parmi les cognaciers, les néfliers, les bambous. « Quand tu te penches au-dessus d'une fleur, que se passe-t-il en toi ? » se demande l'auteur. Parce que oui, elle le tutoie. Il était son aïeul et Jules Poisson est devenu son ami. Elle recueille des photos de lui, des archives. Elle retrouve sa paire de lunettes. C'est un moment très émouvant. Elle lit tous ses articles sur les fleurs et très souvent, elle s'en va marcher au jardin des plantes. Elle dit « Je marche dans les allées où tu poussais ta brouette et je me sens ton arrière-arrière-petite-fille. Et j'ai le sentiment, injustifiable, étourdissant, d'un retour. » 1870, les Prussiens font le siège de Paris. Les habitants affamés voient le jardin des plantes comme un garde-manger. Ils se jettent sur les lamas, les antilopes et l'éléphant les dévorent et Jules est horrifié. 9 décembre 1879, moins 23 degrés, Jules contemple abasourdis ses fleurs congelées. Été 1896, à 16h, les animaux du jardin des plantes s'agitent. À 16h30, un ouragan défère le surpari. Bilan, 296 arbres découpés en lamelles. Et Jules, toujours lui le jardinier, qui est comme ses arbres, il est dévasté. Donc vous l'entendez, en fait, son caractère déploie ses pétales au gré de ses événements, en fait, mais vu qu'au prisme de la nature. Et ce caractère, on le voit fleurir au gré de ses articles qu'il a écrits. Parce qu'il écrit sur le kudzu, sur le bibassier. Il est capable de s'émerveiller sur un jardinier qui dort au pied de son cactus par peur de rater l'éclosion de la fleur. Alors, on découvre aussi les entailles de son cœur, que je ne vous dévoile pas ici. Et puis, on arrive à novembre 1919. Jules est très vieux. La guerre a mélangé toutes les plantes à un mélange de boue et de sang. Il s'éteint, juste après avoir écrit un dernier article consacré au ver de terre. Alors, ça fait marrer son arrière-arrière-petite-fille, qui voit là un humour assez macabre. Mais elle ressent aussi un chagrin d'arbre coupé. Parce qu'elle devait avoir un bébé, qui finalement n'a pas pu vivre. Et donc, après elle, l'arbre généalogique s'arrête. En fait, elle est assise sur la dernière branche. Et elle dit « Moi qui ne pourrais pas raconter ton histoire à ma fille, ni à ses petits-enfants que je n'aurais pas, mais qui, est-ce pour cette raison, la raconte ici à tout le monde, pour que le souvenir de toi ne se perde pas. » C'est très modianesque. Je vous donne les références. Mon ancêtre poisson de Christine Montalbetti est paru chez P.O.L. Vous donnez envie de le lire. Vous parlez des verres de terre, il paraît qu'ils sont en train de disparaître. C'est très embêtant. Ils sont en train de disparaître. Mais oui. C'est aussi grave, et peut-être même plus grave que la disparition des abeilles. Non, mais sérieux. Mais là, c'est un peu sérieux. Non, mais c'est grave. C'est très grave. Ce qui provoque la disparition de certains oiseaux. Non, mais c'est très, très grave. Les verres de terre. Très important. Le poisson aurait été malheureux, lui, qui a passé sa vie. Il a l'air bien, votre livre. C'est très beau. Elle donne envie de lire. Merci, Clara Dupont-Monod. D'ailleurs, si vous avez pris la chronique en cours, vous pouvez la réécouter. Nicolas Vaud, vous pouvez la réécouter en podcast, si vous voulez. Merci.